Hey ! Salut la team lactée ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo confidence. Ça faisait quand même longtemps que j'en avais pas fait. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'allaitement avec un bambin. Effectivement vous êtes nombreuses à me demander sur mes réseaux sociaux. Moi ça se passe en fait avec un grand puisque ici Titi a maintenant 3 ans et demi, on va sur ses 4 ans et il t'aide toujours. De jour comme de nuit. Alors du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo et puis répondre à vos questions puisque vous avez été nombreuses à me poser et à me laisser des questions sur mes différents postes. Donc on y va, c'est parti ! Alors l'allaitement avec un bambin, comment ça se passe ? Alors déjà l'allaitement avec un bambin c'est pas du tout l'allaitement avec un bébé. Un bambin n'a pas du tout le même rythme qu'un bébé. On note déjà qu'il peut y avoir un changement de rythme de tété vers 3-4 mois quand l'enfant commence vraiment à bien s'éveiller. Et puis il y a encore des changements de rythme, un changement clé qui peut intervenir vers à peu près 6 mois pareil où l'enfant commence encore à être encore un peu plus éveillé et puis suivant son développement moteur avoir déjà commencé le 4 pattes ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a des changements de rythme qui évoluent au fur et à mesure où l'enfant grandit. Alors quand moi je parle de l'allaitement d'un bambin, je parle déjà au-delà de 1 an. Avant pour moi on est sur de l'allaitement d'un tout petit. Donc l'allaitement d'un bambin dont je vais parler ici c'est vraiment au-delà d'un an. Je sais qu'il y a des questions qui m'ont été posées pour des bébés de 8 mois, j'y répondrai quand même il n'y a pas de soucis. Mais là je vais vraiment parler au-delà d'un an, comment ça s'est passé pour nous. Donc pour Titi en tout cas, pour notre bébé à nous, c'est vrai qu'on a remarqué différents changements de rythme à des moments clés. Je vous ai dit vers 4 mois quand il a commencé à faire le fameux tourné dos-ventre. Et puis il essayait de s'exercer à se mettre à 4 pattes, vous savez il se mettait sur ses genoux et puis il faisait la bascule comme ça. C'était très drôle. Là il y a eu déjà un changement de rythme de tétés puisqu'il a fait un pic d'apprentissage. Donc forcément il a tété plus, plus, plus. Et puis c'était plus les mêmes tétés parce qu'effectivement il a envie de tétés mais il avait aussi envie de découvrir le monde. Donc c'était... Donc voilà. Et accessoirement, s'il pouvait embarquer le sein en même temps qu'il tournait la tête, donc ça faisait... Et puis moi ça tirait bien. Donc voilà, il a fallu avoir des... À cette période-là, on a fait des tétés dans le noir et au calme. Parce qu'effectivement Titi était tellement éveillée, tellement curieux de tout, qu'en fait j'arrivais plus du tout à le faire tétés de façon efficace et optimale en fait. Du coup ce qu'on faisait c'est qu'on se mettait dans le calme. Alors quand je dis dans le calme c'est dans la pénombre, je tirais le rideau, on se mettait dans le calme ensemble. Et pareil si on était en déplacement, je trouvais une pièce calme, j'essayais de tirer des rideaux, de fermer un peu des volets. Et puis on tétait comme ça dans le calme. Oh ça n'a pas duré très longtemps, vraiment le temps déjà qu'il trouve un rythme en fait. Je ne saurais plus vous dire combien de temps ça a duré. Et par exemple cette phase-là, je ne l'ai pas eu pour la puce. Elle, ça n'a vraiment pas été nécessaire de faire ainsi. Et puis une fois que ça, ça a été passé, ça a été impeccable en fait. Il pouvait têter s'il y avait de l'agitation autour du monde. Voilà, il savait venir prendre le sein, chercher ce dont il avait besoin. Et puis ensuite se détacher et aller cavaler là où il avait envie. Après on a eu un changement vers ses 6 mois à peu près. Et on a eu surtout un gros changement vers ses 10 mois quand il a commencé à marcher. Et alors là par contre c'était le kiff parce qu'en fait, pour lui, il s'amusait à aller marcher bien sûr, mais revenir têter. Et puis hop, il repartait, il marchait, puis il revenait têter. Il testait, vous voyez, même s'il avait appris à marcher, même s'il savait se déplacer plus loin. Est-ce que le sein, est-ce que ce lien était encore là ? Donc là c'était très très drôle à remarquer. Ça a duré quoi, une quinzaine de jours, quelque chose comme ça ? Mais c'était très très drôle parce qu'il tétait, hop, il repartait. Je n'avais pas le temps de remballer le sein. Non, 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 non. Il tétait, il repartait, il revenait. Il faisait que ça des allers-retours en fait. Pour tester un peu la distance et la présence du sein. Donc c'était très drôle. Et puis se réassurer, remplir son sentiment de sécurité pour mieux aller vers le vaste monde. Donc ça, c'était très drôle. Donc voilà, il y a eu différents changements de rythme. Je ne me suis jamais posé de question. Je me suis toujours adaptée. Il a toujours su se faire comprendre soit par le signe, donc tété, le signe de la langue des signes tété. Soit le fameux, je pense que beaucoup de mamans l'ont, quand on se fait taper la poitrine, comme ça, genre, oh, hop, le resto, ça ouvre. Ou alors le fameux, effectivement, la main, vous savez, dans le t-shirt, et vas-y que je vais chercher au fin fond du t-shirt ce qu'il me faut. Donc voilà, il a toujours su se faire comprendre pour m'indiquer qu'il avait envie de tété. Que ce soit des tétés nutritifs, que ce soit des tétés câlins, que ce soit des tétés parce qu'il était tombé, il s'était fait un bobo. Que ce soit la tété du soir. Bon, il a juste soif. Hop, il passe, il repart, il a juste soif. Voilà, il a toujours su se faire comprendre pour dire qu'il avait envie de tété et ce, quelle que soit la tété dont il avait besoin. Parce que l'allaitement à la demande d'un bambin, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, Titi, boit de l'eau maintenant. Mais ça n'empêche qu'il sait très bien faire la différence entre le moment où il veut du sein et le moment où il veut de l'eau. Donc ça, c'est pareil, il est en capacité de le faire comprendre puisque nous, on a signé très tôt avec lui. Donc il savait signer soit tété, soit de l'eau. Donc il savait très bien dire ce qu'il avait envie. Effectivement, il y a eu tout ça qui s'est mis en place. Petit à petit, je vous dis, sans se poser de questions, en laissant faire les choses, en observant au maximum mon enfant. Et puis en répondant tout simplement à sa demande. Il a envie. Là, on peut, on est au bon endroit, on est dans les bonnes conditions, etc. On fait. Avec un bambin, l'avantage aussi, c'est qu'on peut négocier une tété. C'est-à-dire qu'on peut lui expliquer, commencer à lui expliquer. Écoute, là, c'est pas forcément évident. Ce que je te propose, c'est que dès qu'on arrive à la voiture, on fait tété. Bon, vous avez intérêt à vous dépêcher de finir vos courses, par contre, hein, rapide. Parce que là, il a bien compris le truc, mais quand même, il va pas attendre trois heures. On peut commencer à négocier des tétés si on se sent pas à l'aise d'aller t'es dans un lieu public. Ou si, mettons, je ne sais pas, on est en train d'écrire un courrier et on doit finir le petit mot à la fin de la ligne. Voilà, on se met à hauteur de l'enfant, on lui dit, écoute, je termine juste d'écrire mon mot. Et puis, on fait tété tout de suite. Et par contre, voilà, dès qu'on a fini, on ne tergiverse pas, on ne fait pas autre chose. On donne tout de suite la tété, on répond à la demande parce que, bah, de son côté, il a attendu. Donc, de notre côté aussi, c'est à nous de répondre tout de suite à ce qu'on lui a dit qu'on ferait. Donc, voilà, l'avantage aussi avec un bambin, c'est que c'est plus du tout l'allaitement d'un tout petit. Il se déplace, il sait communiquer ce qu'il a envie quand il en a envie. Donc, déjà, il y a un dialogue qui s'instaure entre nous, entre la maman et le bambin. Et de ce fait, du fait qu'il y a un dialogue, on peut déjà arriver à dialoguer autour de cet allaitement et à parfois différer certaines tétées. Par contre, effectivement, comme je le dis, ici, en tout cas, si je demandais à différer tout de suite, dès que j'avais fini ce que je lui avais dit, que j'avais besoin de finir, je répondais tout de suite à sa demande. On se mettait dans le canapé, voilà, on se faisait une tété, peu importe la tété dont il a besoin, ça c'est pareil. Avec un bambin, c'est quelque chose que je ne me suis jamais posé comme question. Peu m'importe à moi qu'il ait faim, soif, câlin, bon, un bobo, forcément, je le sais, un bobo, besoin de sommeil, peu importe, je lui offre le sein, en fait. Alors, bien sûr que si je me concentre, que si je suis avec lui, je suis capable de dire si là, il est en train de faire une tété où il mange, il a juste soif parce qu'il fait très chaud, ou il a besoin d'un câlin, ou c'est de la tétounette parce qu'il somnole et qu'il est fatigué, bien sûr. Mais au fond, ça, ça m'importe peu. Je réponds juste à son envie de téter. Il a envie de téter, il a besoin de téter, quelle qu'en soit la raison. Bien sûr, c'est ce que je disais, c'est pas le rythme d'un bébé. On n'est pas là à surveiller qu'il fasse bien ses six couches bien mouillées par jour. Je ne suis pas en train de surveiller s'il a une bonne déglutition, s'il a une bonne prise du sein en bouche. À un an et demi, deux ans, ça fait déjà un an et demi, deux ans qu'il tète. Peut-être, si tout se passait bien avant, il n'y a pas de raison que tout se passe mal après, je veux dire. Donc, je n'ai jamais trop surveillé. Je réponds toujours à sa demande. Et alors, la fréquence des tétés, parce que vous avez été nombreuses à me demander, ça varie. Ça varie parce que s'il est malade, forcément, il va être beaucoup plus collé au sein, voire même toute la journée. Si on est dehors, qu'il est avec des copains, parfois, je peux me retrouver avec des obus comme ça à la fin de la journée, parce qu'en fait, il aura eu mille et mille autres choses à faire que tétés, bien plus intéressante que ça. Après, il peut y avoir des tétés parce qu'il s'ennuie. Il peut y avoir des tétés, ce qu'on appelle les tétés nostalgiques. Ce sont des tétés qui interviennent dès, d'ailleurs, la sortie du ventre de la maman. Ce sont ces tétés où, en fait, le bébé ou le bambin va téter parce que ça va lui remémorer toute sa vie intra-utérine, où il avait la possibilité de téter non-stop dans le ventre et où il était avec ce sentiment d'apaisement. Il était bien versé par nos voies, nos mouvements, cette succion qu'il pouvait effectuer quand il voulait, à n'importe quel moment. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle ces petites tétés nostalgiques, où, eh bien, en tétant, l'enfant se remémore un peu sa vie intra-utérine, là où il était vraiment dans une bulle, dans une osmose complètement adéquate pour lui. Il y a des petites tétés comme ça qui leur permettent de se replonger dans cet état vraiment de plénitude, en fait. Il n'y a pas de rythme propre, j'ai envie de dire. Je ne vais pas réussir à vous dire « Ah, ben, moi, il me fait six tétés par jour, une à dix heures, une à midi, une à... » Non, non, parce que déjà, le principe de l'allaitement à la demande, c'est de ne pas regarder la montre, je le rappelle. Et qu'ensuite, comme je vous ai dit, il a envie, il tète, c'est en accès, donc il n'y a pas de souci, pas de rythme. Et vous m'aviez demandé, ah oui, vous m'aviez demandé par rapport au repas. Effectivement, quand on a un bambin, diversifié, comment ça se passe par rapport au repas, est-ce qu'il tète avant, est-ce qu'il tète après, comment je fais, etc. Et ben là, c'est pareil, je ne me pose pas de questions. Il a envie de téter, il tète avant, après, pas pendant, c'est la seule règle qu'on a mis en place, parce que j'aimerais pouvoir manger aussi tranquillement. Donc pas pendant, c'est la seule règle qu'on a mis en place. Donc parfois, il a envie de téter pendant le repas, mais je lui rappelle, je lui dis « Attends, maman n'a pas fini de manger. » Je finis mon repas et on peut faire téter, donc là, j'ai envie de vous dire que j'ai intérêt à avaler mon repas fils à fils à, parce qu'il attend à côté. « T'as fini, maman ? T'as fini, maman ? » « T'as fini, aaaah ! » Donc là, je me dépêche. Mais effectivement, c'est la seule règle qu'on peut avoir ici, c'est pas pendant le repas, parce que moi, je veux pouvoir manger aussi tranquillement, prendre le temps de mon repas, etc. Donc après, s'il veut téter avant, après, c'est lui qui y voit. Il n'y a pas de souci. Pendant le repas, des fois, s'il a envie de téter, je peux être amenée à lui proposer un verre d'eau. On peut être amenée à jouer, on va détourner un peu, voilà, pour patienter. S'il y a des adeptes de Dettie le tigre, on peut jouer, chanter ou imaginer plein de choses. Donc du coup, c'est ce qu'on fait. On imagine des choses en attendant que j'arrive à finir mon repas. Et puis une fois mon repas avalé, par contre, on y va, on fait téter, on va s'installer tranquillement, on fait téter. Comme il a en fin, il n'y a pas de souci. Voilà un peu pour comment ça se passe pour l'allaitement d'un bambin, en tout cas chez nous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aussi à vos questions, parce que du coup, vous avez des questions qui vont peut-être aller plus loin dans le sujet. Alors, vous avez été nombreux à me demander si, vers 2 ans, quand un enfant va en crèche, vous avez encore besoin de fournir votre lait à la crèche. Mais pas nécessairement, bébé maintenant est bien diversifié à 2 ans. Même si c'est un petit mangeur, il est quand même diversifié et il est en capacité de se passer de votre lait pendant que vous n'êtes pas là. Du coup, la question qui était induite, c'est que pour certaines, ça fait sauter un tirage. Et vous aviez peur que ça baisse votre lactation, voire que ça induise un sevrage. Alors ici, Siti ne va pas à la crèche. Les enfants ne vont pas à la crèche, mais ça nous arrive de nous absenter. Ça m'arrive de m'absenter et de les laisser soit au papa, soit aux grands-parents. À 2 ans, Siti, je ne laisse rien. Enfin, concrètement, non. Parce qu'il est en capacité d'avoir un petit gâteau, un yaourt, une compote, de boire quelque chose s'il a soif. Donc, il n'y a absolument aucun intérêt à ce que je laisse quelque chose. Et ce, même avant que j'ai la puce, donc il avait bien un an et demi, 2 ans, je ne laissais rien. Et ma lactation ne s'en est jamais vue impacter. Puisque suivant la loi de l'offre et la demande, une fois que je suis avec lui, par contre, c'est OpenTT. Donc, à partir de ce moment-là, la stimulation de la lactation, elle est faite. Donc, même si je suis absente 2, 3, 4 heures, personnellement, je ne laisse rien. Alors oui, par contre, ça m'est arrivé de m'absenter, de ne rien laisser. Par contre, j'étais très contente de le retrouver parce que j'avais des obus comme ça. Et j'étais bien contente qu'ils boivent, effectivement. Mais ça, c'est le temps que la lactation se mette en place, que le rythme se trouve au niveau de la poitrine, plus de maman, que des besoins de bébé. Vous m'avez demandé aussi si je faisais attention à la position de l'allaitement. Alors, avec un bambin, non. À partir du moment où Titi a su marcher, donc vers ses 10 mois, il a eu beaucoup plus d'aisance dans ses mouvements, logique. Donc, je n'ai jamais trop fait attention à partir de ce moment-là à sa position d'allaitement. Tant qu'ils ne savent pas bouger, j'entends marcher, se déplacer, se positionner comme ils le souhaitent à leur guise. Là, oui, j'ai toujours fait attention à la position. On utilise les positions qui, à nous, nous conviennent. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais une fois qu'il a su se déplacer, une fois qu'il a su se mouvoir, non. Je n'ai jamais fait attention à la position d'allaitement parce qu'il sait quelle position il aime, il sait quelle position il a envie de prendre. Ça m'est arrivé de réajuster parce qu'effectivement, par moment, il peut avoir envie de se mettre, c'est-à-dire assis comme ça, avec le tété dans la bouche, là. Mais il va tourner la tête pour regarder un truc ou quoi, et moi, ça va me tirer sur le sein. Donc là, oui, ça peut m'arriver de réajuster et lui dire, voilà, c'est pas une superposition. On se replace et puis voilà. Mais sans ça, non, je n'ai jamais vraiment fait attention à la position d'allaitement. Dans la même optique que ce que je vous ai ratonté tout à l'heure, vous m'avez demandé comment ça se passe si je le laisse la nuit. Ce qui a été le cas, effectivement, pour la naissance de sa sœur. En dehors de ça, ça a été le cas une fois, en cas d'hospitalisation de sa sœur aussi. Ce qui est arrivé, et c'était seulement à sa demande à lui, c'est qu'il a eu un biberon de lait végétal. Ici, on utilise du lait végétal. Il y a eu un biberon de lait végétal, en fait, et ça lui a permis de boire ce qu'il avait besoin, tout en étant collé à son papa pour faire du cododo. Et sans ça, c'est pareil, c'est un bambin, donc je ne laisse rien. Et au jour d'aujourd'hui, si je le laisse la nuit, en fait, il va se coller à papa. Il ne va pas forcément bien dormir, il va me chercher dans ses phases d'éveil, mais il va se coller à son papa, et il va se rendormir tranquillement. Donc non, la nuit, je ne laisse rien. Et comme je vous disais, ce qui a pu se passer quand il était plus jeune, donc quand on a eu la puce, il avait 26 mois, là, il a eu un biberon de lait végétal à sa demande, et quand elle a été hospitalisée trois mois plus tard, il a été, pareil, il a demandé à avoir un petit biberon à son papa le soir. Mais c'était plus comme, d'ailleurs, la deuxième fois, c'était plus de la réassurance, en fait, parce qu'il avait le biberon, et le papa m'avait dit qu'il buvait un petit peu, mais en fait, il se collait à papa, puis il se rendormait, quoi. Donc c'était vraiment ce côté, bon, maman n'est pas là, je cherche un petit peu le lait, mais en fait, j'arrive à m'en passer. Ah oui, alors, une question qui passionne mes mamans, c'est de savoir si, quand on allaite un bambin, les seins sont toujours aussi gonflés, ou s'ils sont plus plats, ou comment ça se passe. Alors, une fois qu'on est passé en autocrine, de toute façon, c'est simple, les seins ne sont plus aussi gonflés que pendant les quelques premiers mois de vie d'un bébé. C'est normal, parce que, du coup, on passe sur une lactation qui s'adapte complètement à la demande de bébé, c'est-à-dire que quand il va téter, le lait va être produit, et on n'a plus besoin d'avoir d'aussi grosses réserves qu'au départ, où notre corps ne sait pas du tout ce qui se passe, ce que bébé, comment ça se passe, etc. Là, le corps est un peu plus habitué, il y a un petit peu de réserve de fond, on va dire, mais ça s'enclenche dès que bébé ou bambin vient téter. Effectivement, on n'a plus une poitrine de Lolo Ferrari énorme comme ça, non, on a une poitrine qui revient à la normale, si on peut dire, qui, parfois, faute d'une tétée ou quoi, va effectivement gonfler un peu, parce que le corps se dit, tiens, il y a une tétée qui doit traîner par là, il commence à produire, puis en fin de compte, comme je vous ai dit, il est bien occupé parce qu'il est avec les copains. Bon, là, effectivement, on peut se retrouver avec une poitrine légèrement gonflée, mais sinon, en dehors de ça, on se retrouve avec une poitrine dite classique. Alors, je sais que cette question induit le fait qu'il y a des mamans, en fait, qui ont peur quand elles n'ont plus ses seins très gonflés, très gorgés de lait. Elles se retrouvent avec des seins un peu plus classiques, un peu plus normaux. Elles ont peur de ne plus avoir assez de lait. Alors, encore une fois, c'est la loi de l'offre et la demande. Tant que bébé tête, il y aura du lait, peu importe la taille de la poitrine, qu'elle soit petite, moyenne, grosse, ongante, bombée, peu importe la taille de la poitrine et la façon dont elle est, c'est la loi de l'offre et la demande. À partir du moment où bébé tête, vous pouvez avoir une poitrine qui est beaucoup moins gorgée, qui est beaucoup plus plate, molle, souple, et bien vous aurez toujours du lait parce que bébé stimule. Et je le rappelle, je l'avais dit sur ma vidéo dans les éléments galactogènes, que le meilleur élément galactogoc qu'on puisse avoir, c'est la sucion d'un bébé. Peu importe ce qu'on peut faire à côté, le meilleur élément galactogoc, ça reste la sucion d'un bébé. Donc à partir du moment où le bébé ou le bambin tête, il y a du lait, tout simplement. Ce qui en vient à la question, vous m'avez demandé s'il y avait une date butoir à l'allaitement. Alors j'ai beaucoup aimé cette question, est-ce qu'il y a une date butoir à l'allaitement ? Sur le moment, je me suis demandé si vous me demandiez s'il y avait une date de péremption à l'allaitement, mais pas du tout. Alors je vais répondre à cette question d'un point de vue très pragmatique. Anthropologiquement parlant, les mammifères que nous sommes sont faits pour allaiter une moyenne de 7 années. Alors plus ou moins 7 années, d'accord ? C'est encore une fois, tant qu'il y a simulation par le bébé ou le bambin, il y a de la lactation. On observe, d'un point de vue anthropologique, un sevrage naturel aux alentours de 4 ans, 4 ans et demi. Mais ça reste une moyenne. Tous les enfants ne se sèvrent pas à ce moment-là. Il y a des enfants qui vont se sevrer vers 8 ans, je l'ai déjà lu. Il y a des enfants qui vont se sevrer beaucoup plus tôt, vers 2 ans. En moyenne, le sevrage naturel peut s'observer entre 4 ans et 4 ans et demi. Et l'allaitement chez les mammifères que nous sommes peut durer une moyenne de 7 années. Alors, certaines d'entre vous m'ont demandé à partir de quand s'arrêtent les tétés nocturnes. J'ai beaucoup ri à cette question, en fait. Je suis désolée. C'est une question très sérieuse, mais j'ai beaucoup ri. Puisque Titi a 3 ans et demi et qu'il tête toujours la nuit. Voire même, il y a certaines nuits, il peut passer sa nuit complète au sein. Donc, à partir de quand les tétés nocturnes s'arrêtent, à partir du moment où bébé l'a décidé. Ou alors, qu'il y a eu un travail entre maman et bambin pour dire que la stop, on n'en peut plus. La nuit, on a besoin de dormir, on a besoin de récupérer. Ce qui en vient à la question que vous m'avez posée, est-ce qu'on peut induire un sevrage nocturne ? Et est-ce que ça va impacter la lactation ? Sous-entendu, est-ce que ça va amener un sevrage induit ? Alors, oui, on peut sevrer de nuit. Pour les bébés allaités, il y a la méthode Gordon qui est très recommandée. On peut aussi... J'avais une amie qui avait fait appel à un magnétiseur pour que ça se passe en douceur. On y croit, on n'y croit pas. Voilà, je vous donne l'info. Et effectivement, on peut, voilà, d'un commun accord, on discute. C'est un bambin maintenant, il comprend beaucoup de choses. On peut discuter avec lui, lui expliquer que, ben voilà, les tétés nocturnes, ça devient compliqué pour maman, elle est fatiguée, etc. Et puis faire un travail tout doucement de sevrage nocturne. Est-ce que ça induit un sevrage en complet ? Je ne pense pas, ça dépend des enfants. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont réagir et qui vont faire un sevrage complet. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour là-dessus. Mais par contre, il y a des enfants qui ont un sevrage nocturne mais qui continuent très bien à têter la journée. Encore une fois, l'allaitement avec un bambin, c'est une histoire entre maman et bambin. C'est-à-dire que c'est une histoire de discussion. Si vous n'en pouvez plus d'avoir 15 000 tétés à la journée et que pour vous, c'est plus gérable d'avoir une tétée le matin, une tétée le midi, une tétée le soir, c'est à vous d'engager un dialogue avec votre enfant et d'arriver ensemble à trouver votre propre rythme. Tout le monde ne fait pas l'allaitement à la demande comme nous, chez nous, on peut le conduire. Tout le monde ne fait pas des tétés matin, midi et soir parce qu'il y a autant d'allaitement que de famille, que de duo mère-enfant. Donc c'est vraiment à vous de trouver votre propre rythme sans culpabiliser. Vous êtes avec un bambin, il est en âge de comprendre des choses. Vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez dialoguer avec lui et lui expliquer que pour telle et telle raison, vous, c'est compliqué la nuit ou la journée, vous avez besoin d'avoir des tétés régulières ou faire des tétés comptés. Lui dire, vous vous dites, c'est à la journée, mais là, on compte jusqu'à 10, comme ça, ça fait des tétés comptés. Vous allez trouver votre propre rythme. Alors oui, suivant le rythme, je ne vais pas le cacher, il y a peut-être des enfants qui vont se sevrer. Peut-être, je n'ai jamais eu de retour là-dessus. Et puis il y a ceux qui vont s'en accommoder, ils savent qu'ils ont le tétou quand ils en ont envie, que c'est sous telle condition et voilà. Et bye que bye, vous continuez votre voie lactée tranquille entre vous. Encore une fois, il n'y a pas de modèle prédéfini. C'est à chacun de trouver son rythme en famille, tout simplement. Alors vous m'avez aussi demandé si un bébé aux alentours de 20 mois non-stop au sein, c'était normal. Bah s'il en a besoin. S'il est non-stop au sein, c'est qu'il a un besoin. Un besoin que nous, on n'arrive pas forcément à identifier, mais je rappelle qu'il y a les pics de croissance et qu'il y a les pics d'apprentissage. Et puis il y a les dents et puis il y a les acquisitions. Et puis il y a, est-ce que vous avez voyagé récemment ? Et puis effectivement, ça l'a un peu perturbé dans son rythme. Mais est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il est malade ? Un bébé de 20 mois collé au sein, c'est un bébé qui a un besoin. Voilà. Alors nous, on n'arrive pas forcément à l'identifier tout de suite. Des fois, il faut se concentrer, il faut réfléchir, il faut prendre du recul. Mais s'il est collé au sein, c'est qu'il a besoin, tout simplement. Vous m'avez aussi demandé si l'allaitement long, donc à long terme, était un frein à la propreté. Alors là, pour le coup, je vous invite à nous donner vos différentes expériences au commentaire puisque nous, Titi, porte encore des couches. Par choix, il nous le dit clairement. Il sait aller aux toilettes. J'ai envie de répondre que ce n'est pas nécessairement un frein à la propreté. Mais ça ne le passionne pas, tout simplement. Alors que sa sœur, qui est beaucoup plus jeune, aurait tendance à déjà vouloir aller sur le pot, on lui propose aussi. Donc un frein à la propreté, non, je ne pense pas. Je pense que c'est encore une fois une affaire de rythme de développement de l'enfant, tout simplement. Et puis, à nous d'être à l'écoute aussi de ce qu'ils nous demandent, voilà, s'ils ont envie d'être propres, s'ils ont envie d'aller sur le pot. Je rappelle qu'il y a des mamans qui sont en allaitement et qui pratiquent la chenille, l'hygiène naturelle infantile. Donc du coup, je ne pense pas que l'allaitement soit un frein puisqu'à partir de ce moment-là, quand on fait la chenille, l'enfant n'a pas de couche. Donc il va faire ses besoins quand il en a envie. Et des dires qu'on en a, c'est que ça donne des enfants aussi qui sont beaucoup plus à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies. Et donc du coup, c'est des enfants qui acquièrent relativement plus tôt une certaine propreté. Et c'est des mamans qui peuvent aussi allaiter. Donc je ne pense pas que l'allaitement à partir de là soit un frein à la propreté. Et ils m'avaient aussi beaucoup demandé si l'allaitement long était un frein au retour de couche. Du coup, je suis un parfait exemple du retour de couche très tôt. C'est-à-dire que pour Titi, j'ai eu mon retour de couche à 3 semaines post-accouchement, vérifié par ma gynécologue qui ne me croyait pas non plus, puis après l'examen, elle m'a dit « Ah oui ! » Donc, et en allaitement exclusif. C'est-à-dire qu'il ne faisait que tété et il n'y avait rien d'autre. Eh bien, j'ai eu mon retour de couche à 3 semaines post-accouchement. Donc on peut avoir un retour de couche en allaitant. Là, actuellement, avec le co-allaitement et j'ai fait poser le stérilat en cuivre, je n'ai toujours pas eu mon retour de couche. Cependant, je sens bien que ça cherche, ça travaille, ça titille. Donc oui, on peut avoir un retour de couche en allaitant, tôt ou plus tard. Vous m'avez aussi demandé si un bambin savait tété sans faire venir de lait, comme peut le faire un bébé quand il a besoin d'une petite tété câlin. Oui, oui, s'ils savent le faire petit, ils savent toujours le faire très grand. Ils savent très très bien maîtriser le sein de maman et faire ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire soit boire, soit tété, soit de la tétouille pour du câlin. Il n'y a pas de souci là-dessus, ils savent gérer. Le tout, c'est encore une fois de leur faire confiance et de nous faire confiance à nous. Je reviens sur deux petites questions qui m'ont été aussi posées. Une par rapport à un bébé de 8 mois environ. Si on fait un tirage une à deux fois par jour, est-ce que ça va être suffisant pour stimuler la lactation ? Encore une fois, ça dépend de notre corps, comment on réagit. Et puis, si le reste du temps, bébé est en allaitement à la demande, il n'y a aucune raison pour que la lactation ne soit pas stimulée. Il y a une routine qui s'est mise en place. Voilà, on tire une à deux fois par jour pour bébé. Et bien, oui, si le reste du temps, bébé est au sein, à la demande, oui, c'est suffisant pour entretenir une lactation, il n'y a pas de souci. Et même quand c'est un bambin, donc, et qu'il n'y a plus besoin de tirer son lait, comme je l'expliquais, moi, je ne tire pas mon lait pour mon grand, il tète le reste du temps quand on est ensemble. Donc, la stimulation, elle est là, encore une fois. Donc, j'ai du lait. Une autre question qui m'a été posée, c'était par rapport à l'équipement, où trouver des soutiens-gorges grande taille ? Alors, je vous avoue très, très concrètement que, pour Titi, je me suis démenée pour me trouver des soutiens-gorges. J'étais facilement au F. Ouais, quelque chose comme ça, j'étais facilement au bonnet F. 105 F, 100 F, quelque chose comme ça. Après, je suis redescendue un peu au E. Enfin bon, bref, une vraie galère. J'ai mis certaines sommes dans un soutien-gorge, dans un magasin spécialisé périculture, une bonne marque, machin. La dentelle, donc c'était un soutien-gorge blanc avec un petit peu de dentelle là. Tout s'est décousu de l'élastique au fur et à mesure. Catastrophe, alors que j'ai quand même mis la somme. J'en ai acheté dans un magasin de marques plus courants, on va dire, c'était là, le Kaby, je ne sais plus. Bon, alors, le souci, c'est qu'il vous annonce une taille, mais je trouve que c'est pas forcément bien taillé, ça ne me correspondait pas forcément par rapport au montée de lait. Enfin, ça ne gérerait pas quand j'avais une montée de lait, un peu de poitrine. Bon, ben, ça débordait. Je n'ai pas aimé le... Ils sont très bien. Ils ne sont pas nécessairement chers, mais pour une poitrine comme la mienne, c'était un peu compliqué à gérer. Entre les moments où j'avais beaucoup de... Les seins gonflés, ça dépassait. Enfin, les changements de poitrine, bon, je n'ai pas trop aimé. Et puis pareil, ils n'ont pas non plus super bien tenu la longueur. Donc, j'ai craqué, j'en ai eu marre. Et c'est en voyant une amie faire. Et ben, en fait, j'ai tout simplement remis des soutiens-gorges normaux. Voilà, mes soutiens-gorges de ma marque à moi qui me vont très bien avec ma poitrine. Et du coup, j'ai remis mes soutiens-gorges normaux. Et ce que je fais, c'est que je passe mon sein, tout simplement, par-dessus le soutien-gorges. Ça marche très bien. Je ne me prends plus la tête avec les soutiens-gorges d'allaitement. En plus, personnellement, remettre, enlever, ce n'est pas toujours évident d'éclipser suivant les situations où je suis. Donc, pouvoir faire hop et hop comme ça pour le remettre, c'est des gestes qui me vont très bien, qui sont très rapides à effectuer. Et moi, personnellement, je m'en sors comme ça. Donc, je ne pourrais pas vous donner de marques de sous-vêtements, d'allaitement particulière pour les fortes poitrines, puisque moi-même, j'ai remoncée. Et que finalement, je m'en sors très, très bien avec mes soutiens-gorges. Personnellement, avec la marque qui me convient et qui convient à ma poitrine. Et qu'en plus de ça, je peux porter des soutiens-gorges qui sont très jolis, qui me plaisent et qui, surtout, vont à mon galbe et me soutiennent bien. Après, je sais qu'il se fait de très jolies choses. Donc, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des marques à recommander, si vous avez des endroits où vous trouvez vos soutiens-gorges d'allaitement. Je sais que, visiblement, ça intéresse beaucoup de mamans et moi, j'ai résolu le problème en portant mes soutiens-gorges normaux. Voir même à la maison, je vous l'avoue, je n'en porte plus. Ça ne sert à rien, parce que toutes les 5 minutes, on me sollicite pour une tétée. Il revient parfois des petites choses, des mamans qui me disent « Mais que répondre à ce genre de réflexion ? » Alors, cette fois-ci, j'ai eu le droit. J'ai une maman qui m'a demandé, effectivement, qu'est-ce que je réponds quand on me dit « Oui, mais passer 6 mois, ça fait bizarre d'allaiter. » Sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai envie de répondre tout simplement à cette personne en face de moi. Je ne sais pas, est-ce que c'est normal de passer 30 ans, de continuer à boire le lait d'un autre animal ? Et sinon, à partir de quel âge, on arrête de faire caca ? Non, parce que ce n'est pas très propre de faire caca, quand même. Voilà. Moi, je répondrai tout simplement par des choses pleines d'humour, en fait. Je prendrai la chose avec beaucoup d'humour et je renverrai une question, tout simplement, à la personne. Sauf si on sent qu'elle est prête à dialoguer, qu'elle est intéressée, que c'est une vraie question de fond, etc., mal tournée peut-être. Et là, on peut engager une discussion sur les bienfaits de l'allaitement au-delà de 6 mois. Mais si c'est une personne où vous sentez qu'il y a comme un jugement derrière, que vraiment, vous n'arriverez pas à entamer un dialogue, trouvez une parade, trouvez une petite phrase humoristique à répondre et puis, voilà, tout simplement, et puis passez à autre chose. Ne perdez pas votre énergie là-dessus. Votre énergie, c'est votre bébé qui en a besoin. C'est votre allaitement qui en a besoin. Donc, voilà, passez à autre chose. Et puis, on m'a aussi posé la fameuse question du « Oui, mais moi, on n'arrête pas de me dire que si je le passais au lait artificiel, au moins, il ferait ses nuits comme ça. » Lol. Alors ? Je vous invite tout simplement à parler avec des mamans qui ont fait le choix de donner le biberon. Et certaines, je pense, vous raconteront, ma maman en a fait partie, que c'est pas parce qu'on donne un biberon qu'un enfant fait ses nuits. Alors déjà, dans la définition, un enfant fait ses nuits. On va reprendre à la base de cette réflexion. Un enfant fait ses nuits. Par contre, effectivement, c'est pas dit qu'il fasse celle de ses parents. Ça, c'est autre chose. Là-dessus, bien sûr, on invite les gens à lire et à se renseigner sur le sommeil des bébés et tant qu'à faire sur le sommeil des bébés à l'été, mais sur le sommeil de l'enfant, tout simplement. Et donc, même si on donne un biberon, il y a des bébés qui, au biberon, ne font pas les nuits de leurs parents. Toujours pas. Ils font bien leurs nuits, mais ils ne font toujours pas celles de leurs parents. Voilà. En même temps, j'ai presque envie de dire est-ce qu'on considère qu'un enfant de 5 ans qui fait des cauchemars toutes les nuits parce que ça fait partie du développement du cerveau, fait ses nuits ? Et lui, on fait quoi pour lui ? On lui donne aussi du lait artificiel. On le gaffe de purée le soir. On fait comment pour qu'il donne ? Voilà. On a une vie active la nuit. Notre cerveau a une vie active la nuit. Qu'on ait 3 jours, qu'on ait 80 ans, notre cerveau a une vie active la nuit. C'est normal qu'on ait des nuits tous, quel que soit notre âge, que ce soit un bébé, que ce soit un bambin, que ce soit un adolescent, que ce soit un adulte, que ce soit une personne âgée. On a tous des périodes où on dort plus ou moins bien, où on a un plus ou moins bon sommeil. Est-ce que pour autant, on se gave le soir pour être sûr de bien dormir ? D'ailleurs, il me semble qu'en nutrition, on nous déconseille de nous gaver le soir. On nous conseille des repas légers pour mieux dormir la nuit. Donc on a le droit de se poser la question de savoir si un biberon de lait artificiel va réellement permettre à bébé de faire les nuits de ses parents. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Enfin, pour avoir eu des frères et soeurs au biberon, je ne crois pas. Maintenant, libre à vous si vous êtes une maman qui donne le biberon et qui regardez quand même cette vidéo, de nous dire en commentaire si votre bibou à vous il fait les nuits exactement comme les vôtres ou s'il a son propre avec ma nuit, s'il fait des nuits complètes ou pas. Voilà, moi, avec l'allaitement, j'ai eu les deux cas. J'ai eu mon grand qui se réveillait beaucoup la nuit. Voilà, faisait de nombreuses tétées la nuit. Et puis j'ai eu la puce qui, elle, au début à la maternité, j'en ai même été très surprise, se réveillait une fois, deux fois dans la nuit pour venir tétées, voire même elle pouvait passer des nuits sans se réveiller. Donc coucher 8h, lever 8h. Je ne la voyais pas de la nuit. C'est même moi qui me réveillais en me disant « Ah ben tétées, qu'est-ce qu'il se passe ? » Parce que programmer sur mon grand qui, lui, a trois ans et demi peut encore passer sa nuit complète au sein. Comme quoi, je ne pense pas que ce soit une question de lait maternel, lait artificiel. Je pense plutôt que c'est une question de sommeil de l'enfant et de personnalité de l'enfant, de comment il est et voilà, tout simplement. Donc non, je ne pense pas que du lait artificiel réglera ce genre de choses. Et que répondre aux gens qui nous disent ça ? Tout simplement les inviter à se renseigner sur le sommeil de l'enfant de manière générale. Alors oui, il y a le sommeil des bébés allaités mais là, en l'occurrence, sur le sommeil de l'enfant de manière générale. Tout simplement. Alors voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur l'allaitement avec un bambin. S'il y avait des points que je n'avais pas abordés, s'il y avait des choses, si vous restez des questionnements n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on en discute, il n'y a pas de soucis. Comme d'habitude, si vous avez des questions que vous voulez me poser par MyPay, Instagram, Facebook, Twitter, j'y suis un petit peu moins, mais Twitter aussi. Il n'y a pas de soucis, allez-y, on discute ensemble de tout ça, de nos bébés, de nos bambins, de leur façon de téter, le pourquoi, du comment et comment ça se passe chez l'autre et comment ça se passe chez moi. Il n'y a pas de soucis. Sur ce, moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !